Ne t'inquiète pas pour après, j'ai tout arrangé. Quand je ne serai plus là, tu trouveras une boîte en cuir sur l'étagère des disques. Tu auras juste à suivre les instructions. S'il te plaît. Je n'ai pas peur. Je me suis fait à cette idée. D'ailleurs, ce n'est qu'une idée. La mort n'existe pas pour celui qui s'en va. Dès que c'est fait, elle devient impensable. Pour ce qui reste, c'est autre chose. Tu es sûr de vouloir la crémation ? Certain. C'est très bien, le feu. Quand mon tour viendra, je choisirai la terre. J'aime l'idée du squelette comme fin dernière, comme forme définitive. Tant pis pour la forme de mon squelette, ma dernière réalité. Mais l'idée de la décomposition m'est insupportable. Imagine qu'une seule mouche bleue s'oppose sur ton cadavre. C'est foutu. La reine des sarcophages fait son œuvre et te va la transformer en terre promise de la vermine. Non. Le feu, la cendre. Tiens. Je t'ai apporté ton Walkman avec ta cassette. C'est gentil d'y avoir pensé. Mais tu peux l'en reprendre. Je n'en mettrai plus jamais, ces instruments. Tout ce temps perdu. A m'isoler. A me protéger. Mais de quoi ? Tes autres. Tes bruits du monde. Pour le temps qu'il me reste. Embrasse-moi. Dis-toi qu'aux deux extrémités du parcours, c'est la douleur de naître qui est la plus déchirante, qui dure et s'oppose à la peur que nous avons de mourir. Dis-toi que nous n'en finissons pas de naître, mais que les morts, eux, ont fini de mourir. La nuit suivante, il avait appelé l'infirmière de garde pour qu'elle lui fasse la lecture. Ses yeux ne voyaient plus. Il voulait entendre une dernière fois ce passage du livre de Fabre que son ami avait déniché pour lui. On va faire la lecture ? Laissez-moi ranger vos oignons. Voilà, c'est mieux. Nous voici au milieu de juillet. La canicule astronomique débute. Mais en réalité, la saison torride a marché plus vite que le calendrier. Et depuis quelques semaines, la température est accablante. On célèbre ce soir au village la fête nationale. Tandis que la gaminaille gambade autour d'un feu de joie dont j'entrevois la réverbération sur le clocher de l'église et que le tambour solanise de quelques flaflas l'ascension de chaque fusée, solitaire, en un coin obscur, dans la chaleur relative des neveurs, j'écoute le concert de la fête des champs, de la fête des moissons, bien supérieure en majesté à celle que célèbre au village la poudre, les fagots, les lanternes de papier et surtout le regomme. C'est simple comme le beau, c'est calme comme le puissant. Il est tard et les cigales se taisent. Assouvis de lumière et de chaleur, elles se sont prodiguées en symphonie tout le jour. La nuit venue, repos pour elles, mais repos fréquemment troublés. Dans l'épaisse ramée des platanes, fruit soudain comme un cri d'angoisse, strident et court. C'est la désespérée lamentation de la cigale, surprise en inquiétude par la sauterelle verte, ardente chasseresse nocturne, qui bondit sur elle, l'appréhende au flanc, lui ouvre et lui fouille le ventre. Après l'orgie musicale, la tuerie. Dans une activité sexuelle vieille de millions d'années, rien de nouveau sous le soleil. Le sida n'est pas une conséquence de la révolution sexuelle, c'est le visage même de l'humanité sur une terre incapable de réparer les destructions. Les ravages de la surindustrialisation présentent un véritable sarcome de Kaposi. Le système pulmonaire de la planète est malade. Ses défenses immunitaires ont été détruites bien avant celles de l'homme.